Bonjour, hello, bienvenue dans notre quatrième jour pour cette inktober d'angle 2022. Alors, comme chaque jour, nous allons réaliser une tuyde avec le motif d'aujourd'hui qui est souk. Alors, je vais écrire à l'arrière. Donc, on est le quatrième jour et le motif c'est souk. Donc, c'est un motif de Steph, oulala, qui est un A qui est une CZT. Alors, sur Instagram, elle est connue sous le nom de K-Town Tangles. Et donc, ça, c'est inktober d'angle 2022. Souk de Steph Kifhaber, qui est une CZT. Et ça, c'est le nom de son compte sur Instagram. Alors, donc, nous allons travailler sur notre tuile. Nous aurons besoin, tout à l'heure, du crayon graphite et de l'estompe. Et d'un fâtre noir fin. Pour ma part, c'est un 01 de chez Unipin. Alors, je ne vais pas tracer deux ficelles. Je vais commencer avec un arc. Soit on a le coup de main et on arrive à faire des arcs plus ou moins pareils. Mais si on n'a pas le coup de main, ce n'est pas grave. n'a pas d'importance. Donc, je commence par faire une succession d'arcs, de cercles. Comme ça, tout autour de ma tuile. Et je vais redémarrer en face d'une pointe ici. Et finalement, je vais refaire la même chose. Et en face de chaque pointe, ça va être la pointe de mes autres arcs. C'est-à-dire que ça fait comme ça. J'ai le sommet ici. Je viens rejoindre. Au final, je mets ce petit point pour pouvoir nous aider à viser le point d'après. J'ai refait à peu près les mêmes arcs. Mais cette fois-ci, dans l'autre sens. À partir d'une pointe choisie, je vais faire un pétale. Donc, je saute une pointe et je refais la même chose tout autour de ma tuile. Voilà. Et bien, je vais faire la même chose sur la pointe qui n'est pas utilisée au milieu. Mais cette fois-ci, je vais virer mes pétales à l'intérieur de mon motif. Voilà, pour ma part, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six à l'extérieur. Et j'ai le même nombre vers l'intérieur. Alors, la prochaine étape. Je vais démarrer d'une pointe à l'intérieur et je vais faire une aura et fermer sur la pointe de mon pétale. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je fais ça tout autour de ma tuile. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les pointes qui se trouvent vers l'extérieur. Donc, je pars de ce carré. Ici, là. Je fais un arc comme ceci et je vais me refermer sur le pétale. Et ainsi de suite, de part et d'autre, comme j'ai fait à l'intérieur, je refais la même chose à l'extérieur. Bien entendu, je fais pivoter ma tuile autour de mon poignet pour dessiner. Voilà. Je vais venir faire un petit carré à l'intérieur de cette zone. Et je vais relier les quatre coins. Donc, j'ai fait un carré à l'intérieur. C'est comme si je trace quatre auras à chaque côté de ma figure. Et je rejoins vers la pointe. comme ceci. Et on répète la même chose tout autour. J'ai oublié de préciser pour celles qui regarderaient la vidéo d'abord avant de dessiner. Dans le cas où, quand on est là sur une tuile ronde, c'est plus ou moins facile de suivre. Mais si vous êtes sur une tuile normale ou dans un sketchbook, alors je vous invite à dessiner très légèrement au crayon de papier un rond qui va vous servir de guide. Éventuellement, peut-être que si j'avais dessiné ce rond au crayon de papier, toutes mes vagues auraient été vraiment régulières. Je ne sais pas. Rétester. En tout état de cause. J'aime bien ce que j'ai fait. Ça me va. Pour l'instant. Alors. Donc, donc, donc. Cette fois-ci, vous voyez la pointe qu'on a dessinée. On va venir relier, prolonger pour marquer comme un pli ici. Donc, je fais sur les motifs extérieurs avant de passer sur ceux qui sont à l'intérieur. Non. Ça, je fais comme ça, histoire de ne pas oublier en fait. Donc, je refais la même chose à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et voilà. En soi, le motif souk, on a fini. Mais je vais venir agrémenter de telle sorte que ça ne soit pas trop, ça soit un petit peu plus joli. Alors, je vais faire des oeufs à l'intérieur, ici. Je pivote ma tuile et je reproduis la même chose dans chaque section. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Je vais faire exactement la même chose dans les motifs qui sont à l'intérieur. C'est bon. Voilà. Et le dernier, comme ceci. Pour rajouter en intensité, je vais venir noircir chaque bande en laissant un petit espace blanc qui représentera la lumière sur mon motif. Comme ça. Je vais répéter la même chose extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. C'est bon. C'est bon. Je vais donner un petit. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 graphiteint c'est un crayon graphite comme le crayon de papier comme le crayon noir sauf que mais en fait ce sont des crayons qui sont teintés du coup j'aime beaucoup les utiliser pour mettre mes tampons mes tampons mes motifs en valeur pardon pas les tampons les motifs voilà voilà C'est parti. Et voilà. Pas mal. Alors, l'heure est venue de... signer notre tuile. On pourrait éventuellement... J'ai un feutre 10. Je vais juste accentuer... les carrés ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, les démés venus comme ça là. Voilà. Et voilà, on a signé. J'ai mis mon petit YT ici. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Quatrième vidéo de notre Inktober Tangle. À demain. Bye bye.